Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire Après les résultats des examens, place aux vacances scolaires Entre révision, emploi de vacances ou détente totale Comment les élèves occupent-ils leur temps libre ? Élément de réponse dans ce journal 140 000 poches de sang ont été prélevées à fin juin 2024 Soit près de la moitié de l'objectif annuel Pour y arriver, des opérations de dons de sang sont régulièrement menées Notamment dans les ministères Et en fin d'édition, direction Bingerville où un nouveau mouvement de jeunesse est né A un peu plus d'un an de la présidentielle La génération consciente du PDCI RDA a été installée Musique Qu'il s'agisse de paresser au soleil, réviser ou encore exercer un emploi Pendant les vacances scolaires, plusieurs choix s'offrent aux élèves pour occuper leur temps libre Certains choisissent les jobs de vacances En vue de mieux préparer leur rentrée des classes C'est le cas notamment de ces enfants rencontrés au marché de la Cicogia Yopougon Qui s'adonne à la vente de sachets plastiques Comme c'est ça les vacances, je vais m'occuper pour prendre un peu, pour gagner Pour les aider à s'occuper de mes affaires et de mes frères et de mes soeurs Je ne vais pas avoir 2500 Par contre, on n'a pas le bon disait pour moi Elle va aussi, il est bon On peut s'aider pour une journée, il n'y a pas à gagner aussi beaucoup Une activité qui fait polémique Une mère, ce n'est pas trop normal Parce que quand c'est les vacances, les enfants ont travaillé pendant 9 mois Les enfants doivent se reposer au moins un mois, deux mois à la maison Après, ils vont reprendre un peu le coup de vacances Pour voir un peu se cultiver Ce n'est pas normal pour un enfant de traîner dans la rue Actuellement, ce n'est pas trop important Il y a la circulation partout, il peut y avoir toutes sortes de choses Je ne souhaite pas, mais ce n'est pas trop intéressant Au regard de la loi, vendre des sachets plastiques, en produire, en importer ou même en utiliser Est interdit conformément au décret 2013-327 du 22 mai 2013 300 000, c'est le nombre de poches de sang espérées pour 2024 Un objectif commun qui passe par des campagnes de dons, y compris dans les ministères Ainsi, au moins 180 à 100 poches de sang ont été collectées au sein du ministère de la Santé Je vous annonce que tous les ministères se sont inscrits dans cette opération de dons de sang Aujourd'hui, un programme a été fait sur toute l'année Nous allons passer dans tous les ministères pour aller collecter les poches de sang Nous avons déjà démarré, et cette opération a officiellement démarré par le ministère de la Santé Et en moyenne, tous les jours, quand nous passons dans un ministère C'est entre 80 et 100 poches de sang qu'on collecte Parce que cela concerne les travailleurs de ces ministères Mais également de toutes les structures environnantes à ces ministères Le besoin de poches pour l'année 2024 correspond à 1% de la population Le résus négatif est particulièrement recherché En cause, sa faible disponibilité estimée à 7% Pour renverser la vapeur et couvrir ses besoins Il faut que 800 personnes donnent leur sang chaque jour dans les structures de collecte Pour nous, pour être autosuffisants Il faudrait que tous les jours, 800 personnes fassent un don de sang en Côte d'Ivoire C'est pas la mer à boire, 800 personnes, nous sommes combien ? Il ne faut pas dire que moi, quand je vais donner, qu'est-ce que je gagne ? La première satisfaction, elle est d'abord au moral Quand vous avez fait un don de sang, vous avez un tel sentiment de satisfaction De ce savoir utile D'abord, utile pour son prochain Utile pour son pays Je vous exhorte à l'expérimenter Très souvent, ceux qui disent la récrimination n'ont jamais fait de don de sang 32 structures transfusionnelles mènent les activités de prélèvement De préparation des produits sanguins, de stockage Ainsi que de distribution en Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire, où le prix de la poche de sang est fixé à 3 000 francs CFA Aussi bien dans le secteur public que privé 60 complets de panneaux wax 30 bouteilles de gaz 2 bâches 200 chaises 3 congélateurs Ainsi qu'une somme de 2 millions de francs CFA Un geste du maire de Bain-Gerville Yssouf Doumbia A l'association des femmes dynamiques du quartier Harris de Bain-Gerville Le quartier Harris Aujourd'hui, je suis sur la terre Moi, je vais me retrouver par des vous Pour vous célébrer Une fois de plus Célébrer vos vertus, vos valeurs Que vous nous avez incarné, Cathy Harris Chère maman, merci pour tout Merci, merci, merci pour tout Vous savez, célébrer une maman, c'est célébrer la vie Donc nous vous célébrons parce que vous nous avez permis de vivre Et vous nous avez permis aujourd'hui d'être ce que nous sommes Moi et ma petite famille Nous allons nous mettre ensemble Et nous allons mettre un fond à disposition pour vous Ce dont on vise à renforcer les capacités de ces femmes Engagées dans diverses activités économiques et sociales Une occasion au cours de laquelle La nouvelle présidente du quartier a été installée Ça c'est une grande joie Parce que c'est la première fois que nous célébrons les femmes de ce quartier Et je ne savais même pas que ça allait prendre une telle ampleur Et là c'est une grande joie pour nous Parce que ça n'a pas été facile Les dames même n'y croyaient pas Parce qu'à chaque fois qu'on essaie d'organiser quelque chose dans ce quartier Ça ne marche pas Et cette fois-ci avec la plus humaine Et le plus humain Et le plus humain Voilà vous vous avez vu C'est passé C'est une grande joie Les festivités ont été marquées par des danses traditionnelles Et des prestations artistiques Mettant en lumière la culture locale Et le dynamisme des bénéficiaires A 12 mois de la présidentielle de 2025 Un nouveau mouvement de soutien politique vient de voir le jour Il s'agit de la génération consciente Initiée par le PDCI RDA L'entité a été investie en présence du député de Yopougon Auguste Djaou Fouéou A Benjerville le 6 juillet Nous prévoyons de l'agir Nos programmes d'activité En organisant des campagnes de sensibilisation Pour encourager la participation active des jeunes Dans la vie politique Afin de préparer nos moments au défi de demain Le délégué de Benjerville a encouragé Les responsables de la génération consciente A travailler d'arrache-pied pour inscrire plus de nouveaux Majeurs sur la liste électorale Sachez que j'ai un profond respect pour vous Pour le combat que vous choisissez de mener C'est un combat que chacun d'entre nous devrait mener Notons que plusieurs mouvements du PDCI RDA Ont effectué le déplacement pour soutenir cette jeune association Qui compte marquer son empreinte dans l'animation de ce parti C'est la fin de cette édition du 7 minutes Merci de l'avoir suivi L'actualité se poursuit sur cette info Et sur cette info.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada